Les Nerepsa qui jouent du coup à feu, le Zobal qui joue d'opu et le Yop qui joue full air. Et du côté d'Empereur, l'Osamodas full feu avec des répoux, le Sram full air avec des répoux aussi et l'Heliotrope qui joue par contre Terre. Ah ouais du coup j'en ai bien l'impression, j'en ai bien l'impression, du coup ils ont strat avec les dégâts de l'Heliotrope donc il va falloir tout faire pour essayer de le gêner au maximum. L'Heliotrope Terre ça fait quand même d'énormes dégâts, surtout qu'ils jouent avec des portails classiques donc il va falloir se méfier. Il se booste lui-même et son Sram aussi un petit peu, ouais. L'Yop qui va aller probablement Divine vers l'Helmy. Ah moi en vrai je suis Yop, est-ce que j'irai pas direct, non j'irai pas éroder quand même. Ah quoique, vu comment c'est parti en voici. Ça va partir éroder Stéliothrope du coup, double fracture. Ok, c'est pas un mauvais champ comme ça. Ah ça va ça m'a directement l'impression, le Sram lui il est obligé, bon il s'avance pas trop pour aller éroder Yop. Mais c'est pas le Sram qui vit juste après de toute façon, en vrai ça se fait. Et en plus le soutien qu'ils ont avec le Zobal. Ouais c'est pas dégueu, surtout qu'après l'instant on peut pas aller à debuff cette érosion. Donc c'est vrai qu'il y a tout intérêt à la prendre. On éloigne par contre son Helio de la mêlée. Du coup le Zobal qui va pas pouvoir aller vers lui tout de suite. Il peut aller caler des comédies je crois sur Zomodas pour taper l'Helio 3-20. Si je me trompe pas. Je sais pas si elle a porté en étant OK avec Jiyop, mais il y a moyen d'aller caler des comédies je crois sur cette Oza pour taper l'Helio. C'est possible ouais. Ouais ouais ouais. Avec une... Ouais c'est possible en effet. Ouais le rush, pivot probablement. Et il va y aller en effet. OK le masque que tu pleutres ça rajoute un PM à Soniripsa en plus de ça et à lui-même. Une IP restant sur ce Zobal qui va aller tuer le dragonnet rouge tout simplement. Ouais c'est vrai que c'est quand même assez slick. Ouais avec un petit Pontera qui est posé sur cet Helio. Ouais on va pas laisser le Oza trop prendre l'avantage sur son jeu quand même. Surtout avec le dragonnet qui débuffe. Ça peut être très dangereux vis-à-vis des Boubous, vis-à-vis de la Vita. Et il y a aussi le temps de PA permanent sur les Lyotropes. C'est ça. Et du coup on érode l'ennemi en cache. On peut pas le laisser jouer, on le tacle en plus. Et je me demande si ce SRAM justement ne sera pas hors jouant sans ça. On va voir comment ça se passe parce que l'Elipsa du coup lui va poser son lapin, le ralliement. Il va certainement aller poser en plus son ébène sur les Lyotropes. Il peut en plus de ça s'il le souhaite en rentrant dans les portails. Ouais ça serait pas mal en soi. Il est érodé mais bon les Lyotropes auraient une redirection un peu moins bonne à faire. Plus compliqué on va dire. Voilà donc le Vita sur les Lyotropes, le silence qui est lâché, la Flammie sur le Zain et la Flammie sur l'Elio pour poser son ébène dessus. Et on le tacle cet Elio. Donc il va devoir placer un portail derrière lui, peut-être un point fulgur. Pour repousser l'ennemi, ouais. Ok on va mettre des dégâts du coup sur l'érodion. Le problème c'est que là, il peut pas trop s'éloigner de son prochain portail parce qu'il... Enfin en fait dans tous les cas il va prendre l'érosion du Yop et il va prendre très cher avec ça. Certes il tape l'ennemi sous érosion mais derrière il va prendre très cher de la part du Yop. C'est ça. Et après il sera bien placé pour la brume du SRAM quoi. Oui. 1100 de dégâts qui sont placés sur R.O. Les Pre-Tech qui commencent à tomber sur l'ennemi. Et après ça reste un Eni Ripsa. L'enni Ripsa qui peut facilement ce mode de prédention là où ses alliés. S'il est à clé ou s'il a pas de lignes tout court bah c'est compliqué. En soi il peut assez bien se protéger l'ennemi. C'est pas réellement un problème s'il se fait focus comme ça je trouve. Par rapport au Yop en tout cas. C'est vrai et puis on a le Zobel pour le supporter un petit peu derrière. En plus oui. Donc ça vient remettre les fractures sur cet Helio. L'emprise sur le SRAM. Pour éviter qu'il continue sur l'ennemi Ripsa. Oui et puis tout simplement pour l'empêcher de mettre une brume trop intéressante aussi je pense. Parce que là il peut pas déplacer son Helio. Pas vraiment ce safe non plus. Donc ouais c'est bien joué de claquer l'emprise tout de suite. En plus elle reviendra du coup vite. Oui par contre le Fossil qui passe sur du 69 d'esquive. Je me demande combien de retours le Zobel. Moins 2 sur ce Zobal. Il va poser le buff to milanic en plus de ça. Attirer le Zobal de façon à ce qu'il soit assez loin de l'helio. Après il peut facilement se débandade. Il est pas sous-paisanteur donc c'est... Non et bah non justement vu qu'il joue comme il dit. Bah non. Ouais. Ok donc l'héros qui passe quand même pas mal hein. Le dragonné qui fait des dégâts. Est-ce qu'on va mettre une petite tortue sur Stannic quand même ouais. C'est toujours cette prière en plus de ça l'ennemi Ripsa. L'ennemi Ripsa c'est pas encore debuff l'erosion. Et il le fera certainement sur ce tour. L'halibé, le masque grimaçant, le pivot en Elone c'est au Zomodas. Tout en le taclant. Et on peut mettre un peu de doko. Une petite comédie qui va proc les deux forgelaves. Mais c'est sous l'erosion donc c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ce Srem ? Qu'est-ce qu'il va renouveler l'erosion sur le diop. Essayer de changer de focus. Parce que là l'ennemi est inatteignable. Alors je viens de voir un truc. L'osamodas joue avec une bravoure de Rick Erel. Ok je joue Fallenster et je joue Rick Erel. L'osamodas du coup qui est là vraiment... Je pense qu'il tapera pas avec ses sorts s'il commence à se faire taper. Mais en tout cas l'osamodas va bien tanker les dommages de ses adversaires. En tout cas les dommages du yop et de l'ennemi. Si jamais il se fait attaquer. Ouais. Ok. C'est euh... Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en tout cas. Pourquoi pas. En plus c'est jouable sur osamodas. Vu que lui il profite surtout des invocations et pas de ses sorts à lui. Surtout quand il est au feu. C'est sûr. Ça fait toujours une petite protection en plus qui est pas négligeable. Donc la brume, la fausse commune, le scélérat. Le scélérat est placé où du coup ? Vu que le sram a pas bougé. Ok la fausse commune on a vu où elle est. Et le scélérat est-ce qu'il va le déclencher ? J'ai pas l'impression. Il a pas déclenché du coup le piège. Alors est-ce que Lenny va clean le dragon ? Ça peut être pas mal. Je pense. Il a même un coup de caque. Ça suffit je pense à le tomber. Il perdra la piqûre au début du tour de l'osamodas. Donc le mode jouvant c'est votre prévention. Lenny Ripsa n'est plus du tout héros. Ok on bouche les portails. Il a posté. Ouais c'est très bien vu ça. Il va certainement terminer sur le 2 du coup je pense. Ouais. Après euh... Je sais pas si je joue camoufler Ward. Il peut peut-être faire une thérapie sur Lenny. Peut-être oui. Après il sort de la brume. Est-ce que c'est vraiment à son avantage de partir de ce côté là ? Sachant que le Yop peut toujours le chopper plutôt que rester dans la brume. Il est pas obligé de sortir de la brume il me semble pour claquer sa thérapie. Ah oui pour dégager Lenny Ripsa ? Oui pour dégager Lenny Ripsa et le taper ensuite. On relance ses boosts. On va essayer de maximiser son DPS sur le tour 4. Ok on éloigne le Yop. Par contre il a 0 PM. Donc on sait où il est l'héliore ? Euh non il avait encore des PM. Il me semble qu'il est rentré dans ce portail. Il a utilisé 4 PM à la fin de son tour. 4 PM d'un coup sachant qu'il était ici l'hélioprop. Ouais. Donc l'anneau des spectateurs évidemment ça touche forcément l'hélioprop. On va voir où il est maintenant. On va faire... Ok. Ça va partir et roder le SRAM du coup. Ça prend pas de risques. Ça va pas dépenser des PA dans le vent quoi. L'ozamodas qui va tranquillement rappelle son bouffetou. Mélanique la gambade. Oui. La cravache air sur ce masque pour se détaquer. 11 PA sur cette Oza. Ça va taper une fois le Zobal. Une fois Lenny Ripsa. Le Fossil ensuite. Qui passe pas cette fois. Ah on invoque quand même un bouffetou. Pour gêner encore plus le Zobal. On peut vraiment pas le laisser placer de dommages poussés. Ouais. Et en plus de ça on va lui retirer des PA. Pour limiter ses actions. Ok on ressort de la brume du coup. On peut l'empêcher de passer quoi ça. C'est vrai. Par contre s'il est sorti de la brume c'est qu'il doit bien y avoir une raison de cette sortie sous brume en tout cas. Fin de la brume. Ouais. Il est encore taclé. Ah par contre du coup ça veut dire qu'il y a quelque chose à son corps à corps. Quoi peut-être le double. Essayez de chopper l'Helio. Il est pas ici. Je pense qu'il est parti. Ok il a... Non. C'est dommage. Bien tenté. La comédie dans lui du coup. Ok. On l'accélérera. Il a tapé le SRAM là. Ça met un petit peu de dégâts sur érosion. Pas grand chose mais c'est toujours ça de pris. Il se traite plutôt là l'Helio du coup. Vu qu'ici le SRAM est déjà passé là il me semble. Il est pas allé en ligne toute droite. Et non ouais il est passé ici. Voilà. L'Heliotrope était au cac du coup du SRAM ici. Le SRAM du coup qui va pouvoir renouveler l'érosion. Sur l'Helio. Et poser son Ebene aussi. Et le double qui va pas pouvoir tâcler personne malheureusement. Ah oui il explose de toute façon. Ok. Est-ce qu'il peut poser son Ebene sur l'Helio ? J'essaie de voir. Avec un mot de frayeur libération à la limite il pouvait. Mais ils vont passer sur ce SRAM je pense. Vu qu'il est érodé aussi. On aurait pu de le plus sélectif sur l'Helio. Mais peut-être qu'il veut rester quand même un peu... Ah non il s'approche quand même. C'est... C'est pas si gênant que ça pour l'Heliotrope. On peut remplacer ses portails assez facilement. Après ça le force justement à dépenser des PA. Et c'est plutôt bien. C'est du retrait PA mais sans l'être en fait. Vu que Lenny Ripsa n'a pas grand chose à faire sur ce tour là. Même si il aurait pu taper le SRAM. Autant justement réduire les actions de l'Heliotrope. Pour éviter de prendre trop cher sur l'érosion. C'est sûr. C'est sûr. Mais euh... Est-ce qu'il sera inquiété après l'Helio ? Parce que là du coup il peut quand même mettre des dégâts. Self force ça s'est pensé après. Ouais. Même si il y a la brume à côté. Donc il va plutôt reculer. Reposer un portail. Deux portails même. Il arrive quand même à poser son APN. C'est bien vu. Donc du coup il a... Ok. Et il a placé sa combustion pour s'éloigner ensuite. Alors est-ce que Lyop va décider de retourner sur l'Helio ? Ou est-ce qu'il va choisir le SRAM qui est bien à sa portée ? Il pourra se faire tourner dessus ensuite par le Zobal ? Alors comment ça se passe ? Oui il a l'air de continuer sur le SRAM du coup. Ok très bien. La fracture. La deuxième fracture en mêlée. L'anneau destructeur. Et il va passer son tour. Ouais. Bon là le Zobal va être retaqué par le Bouffetou. On va voir comment il va réussir à mettre son tour de DPS. Va falloir reclaquer une Torteau. Et je crois pas parce que le Bouffetou peut pas attirer Zobal. En fait son sort il attire lui. Et s'il s'attire lui il est dans la brume. Donc il viendra au maximum gérer le passage du Zobal. Mais le Zobal lui sera libre normalement. Donc il va peut-être rester ici du coup. On va faire un pivot sur la K-Watt et s'approcher. Oui. Ok bah du coup on donne ce SRAM au Bouffetou. Enfin au Zobal du coup. Il va le débuffer. Ok. On débuff d'un tour l'Erosion. On va Sony aussi. Il y a toujours moyen de taper ce SRAM avec les deux poux. Même s'il a 155 répoux. Ça va faire très mal. C'est sûr. Peut-être une Torteau quand même pour save son ennemi. Oui certainement. Voilà la petite Torteau qui tombe en plus. Le Zobal qui récupère le Placeron logiquement. Bah il l'a déjà récupéré non ? Est-ce qu'il l'a lancé ? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il a vraiment lancé tout à l'instant ? Il me semble pas. Il me semble pas. Est-ce qu'il va placer la Foug ? Ouais Bully. La Mascar. Et la Foug. Ok. Ouais là il a pris très très cher dans ce tour le SRAM. Et là c'est à ce moment le SRAM sans Brume qui va avoir du mal en fait à s'avancer. Parce qu'il prendra trop cher s'il commence à faire ça. Et il va peut-être commencer à full reculer. Et ce qui fait que Muséfeil pourra facilement... Oula. Alors le Fourvoiement aussi sur son Ozamodas. Très bien. Donc ça va éroder l'Ely mais ça va éroder son Ozam. Ça va re-éroder son Ozamodas. Avec un Fourvoiement. Le Répulsif pour fuir. Et le Deriv ensuite. Ouais c'est euh... Bon après l'OSA est assez safe François. D'énormes dégâts d'Ebène par contre euh... Ouais les Ebène sur le malin. Et 2000 points d'Imax donc il va pouvoir se soigner mais euh... Là l'Elyotropes va pouvoir quand même euh... Quand même pouvoir faire du DPS. A voir où est-ce qu'il arrive à se cacher. Il est pas caché. Ok il va chercher à poser son Ebène sur le SRAM certainement. Le mode solidarité sur lui-même pour se soigner. C'est pas possible ça va le mais c'est normal. Le mode alternatif pour poser son Ebène. Deuxième mode alternatif le coup de cac. 889 HP restant sur ce SRAM. On va essayer de prendre le trait de kill. Certainement. C'est euh... Je crois qu'il est pas si bien que ça non plus. Ouais. Après le Yop sera bien libre d'aller euh... D'aller sur le SRAM. Il va pouvoir le tomber. Il a encore s'apprécié sous la main. Non on va éloigner son SRAM je pense quand même du Yop. Passer un portail. Je pense euh... Avec quoi ? Avec des portails du coup ? Ouais je pense que soit on éloigne... Ouais le 1-6 il va pas y disparaît. Ouais soit on éloigne le Yop en bas. Avec euh... Le SRAM. Ça va double portail. Le brimade à l'intérieur. Je pense qu'il joue le Camouflé hein. Depuis tout à l'heure. Enfin pas Camouflé euh... Oui c'est ça. Camouflé c'est l'avant de Thérapie. C'est possible. Pour enlever les Boubous. Enlever la Vita c'est euh... C'est un bon choix. Sinon il se... Il aurait Thérapie bien plus tôt. Parce que là il cherche à caler les brimades. Ça veut peut-être dire qu'il a pas le sort. Ouais c'est même sûr. Parce qu'il a déjà 2 sorts à 3 PA convulsions et persiflage. Donc en effet. Oui. Je pense qu'il a son sort à 4 PA camoufler. Ok on va... J'ai la libération. De l'héro sur le... Ok la Vita. Et probablement les... Ah euh... Il a passé avec 5 PA. Est-ce qu'il a pas eu le temps de jouer ? Ou le bug peut-être. Je sais pas. Ça me parait étrange quand même. Aïe 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 c'était pas le moment que ça arrive en tout cas. De passer son tour avec 5 PA. Bah ça va être euh... Ça va être compliqué. Du coup il y a eu ça qu'il ne profitera pas de la vertu du Yop hein. Non non non. Et qu'il va prendre des dégâts du coup. Du dragonné en plus. Ah c'est dommage ces boubous qui ont pas pu être mis sur... Sur l'inérité là. Il les fallait. Ça aurait pu l'aider en plus de ça. Il a tous les ébènes de la terre sur sa tête. A tout moment ça peut tomber en plus de ça. Les invocations qui vont aller taper Stenyrypsa. 1508 HP restants sous l'italité. Ouais on a vu qu'il avait pris presque 1000 de... Même plus de 1000 d'ébènes. Donc euh... Il est pas du tout en sécurité là. Et actuellement il a en plus... Ah ça va il a 3 ébènes. Enfin ça va. Ça reste quand même un danger. Mais il a 3 ébènes sur la tête. Ok. Débuffe le Zobal. Lui enlève son bonus. Non. On lui enlève cette PA. Il était encore stimulé. Alors là il falloir. Est-ce que ce Zobal... Ce Zobal... Est-ce qu'il va... Oui il va certainement aller Plastron. Mais je me demandais s'il pouvait terminer le SRAM en fait. Je pense que c'est très compliqué. Non c'est vrai. C'est mal très compliqué aussi. Un abîme de vue en plus. Ouais on va aller... Mettre son masque. Et les boubous. Il est faux. Bon le SRAM normalement va pas pouvoir... Taper l'ennui ce tour-ci. 678 points de vie. Il risque pas de s'avancer en plus de ça. Donc le SRAM là on peut considérer que dans ce combat pour le moment le SRAM... Vu comment ça se passe... Il ne peut strictement rien faire. Il va juste te gêner avec son comploteur. Peut-être avec une épidémie sur ce comploteur. Pour compager ça sur le Lapinot ensuite. En tout cas il a que ça à faire. Donc ce serait totalement bénéfice de le faire. Jeeper restant sur ce SRAM. On va voir ce qu'il compte faire ensuite. Avec CGPA. Le Boomerang perpide et R pour se régéné. Et la Kaot. Il a eu de la chance au Boomerang perpide. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi. Ok on va tacler les deux. Tacler le Lapin. L'ennemi qui est de plus en plus mal là. Après là ils peuvent se taper un Focus Osa vu qu'il est à côté. Enfin Focus Osa en tout cas le mettre mal. Parce que l'Ozomoda s'il est érodé par son SRAM. Il est toujours érodé. 26% d'érosion posée sur cette Osa. Le Yop ensuite peut lui en remettre en plus avec les fractures. Ça peut se faire. Ouais après ça fait un triple Focus. C'est toujours mieux que rien faire mais... Ça serait bénéfique quand même d'aller essayer de mettre un peu de pression sur le SRAM. De se rapprocher du centre de la map. Ouais clairement. Après là actuellement ils peuvent pas se permettre de le faire. C'est ça le problème. Donc Lenny Ripsa va tranquillement cliquer les invos tout en se soignant. Enfin en tout cas le Dragon et Mélanique. On pourra taper l'ennemi là. On va voir s'il va le faire ou s'il va essayer de mettre un petit peu de soin avec la pomme. Même s'il est érodé. Ouais il va aller exo-ture avec la botte. Est-ce qu'il va pas... Il va taper l'ennemi. Ok la brimade. Ok. Il va essayer de son SRAM il va rentrer dans le portail. L'interruption en fin de tour. Moi je fus lui. En vrai je passe sur Loza. Je réfléchis pas. Loza Modas il est full héros. Il peut se permettre de faire un anneau pour mettre en zone le Dragon et le clean en même temps. Plus oui. Alors le problème c'est qu'il pose un E-men avec ça. Non avec la fracture ça le pose d'abord sur... Loza il me semble. Ah fracture avant sur Loza oui. Ok comme ça oui. La vertu enfin. Ok. 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 52% d'érosion. Voilà. C'est... C'est terrible. Il faut vraiment qu'il profite à la team adverse du coup. La Gromade sur ce Lapinot. J'imagine qu'il va essayer de fuir le plus loin possible parce que le Zobal est quand même très très proche de lui. J'imagine aussi en posant certaines invocations. Après là il a perdu quand même des invocations. Il va juste reposer son Mélanique. Le Piqûre. Pour attirer cet Enyripsa. 5 paires restant sur cet Oza. Il n'a plus d'invocations disponibles. Le double corbeau il va passer, il va rester contre un mur. Le Zobal qui peut aller caler les comédies effectivement s'il le souhaite sur cet Oza. Et sur cette érosion. Juste à faire un petit pivot. Après il sera... Ouais il a juste à faire son pivot et... Et il peut y aller hein. Il va y aller le J&I je pense avec le Drownie rouge. Oui. Ce serait peut-être le moment de le tuer lui aussi. Ouais. On débuffe sur le Yop. On débuffe un tour de la vertu, un tour d'épée aussi. Et on débuffe aussi le Zobal. Pour l'instant le SRAM n'est pas trop à craindre. Faire attention à les Lyotropes ça peut être intéressant de boucher ce portail aussi peut-être. Je pense que ça l'arrange plus qu'autre chose en fait de le boucher en vrai. Vu où il est placé le portail, ça m'étonnerait que ça arrange les Lyotropes. Après ça lui permet justement de se déplacer là-bas. Ouais et puis ça lui laisse pas de moyen de fuite quoi. S'il s'avance un peu au milieu de map, il peut pas faire de rotation. Après l'autre truc c'est justement il peut pas forcément les exploiter pour aller taper avec ses portails. Là où en le bouchant il peut les exploiter. Oui pour le moment évidemment. Mais ouais c'est vrai parce que là il a juste une flamiche à faire sur son totem. Et il peut aller mettre d'énormes dégâts avec une grosse redie. Donc à voir ce qu'il peut faire. La méprise qui tombe du coup. Le SRAM, Deeper est en sur ce SRAM. Il a un ébène à poser en plus de ça. Certainement fourvolement. Est-ce qu'il a récupéré la relance de la brume ? Il a lancé sa brume au tour... Tour 3 il me semble ? Il me semble oui donc bon il a pas la relance. Aïe ! Ah si j'ai rien dit. Ok. Ah ça, ça va mettre très bien l'équipe d'emprunt. Ça va donner un peu de souffle. Ça va être embêtant pour le Zobel d'aller trouver ses cibles, mettre des dopues. Duop qui devrait avancer à l'aveugle aussi. Et Lény Riftac est à clé pour l'instant. Après le Zobel n'a pas changé de position. Ils peuvent toujours continuer sur cette Zobel. Ouais. Ok, on clique la prêve. C'est parfait ça. Ok, on a trouvé le SRAM. Ah non, l'autre, pardon. C'est pas mal. Est-ce qu'il va le refaire pour placer son ébène ? Ah, il pose l'ébène sur Mélanique. Ça c'est dommage. Ça c'est fort dommage. Il passe son ébène sur l'Oise Modas. Et puis pour pas le tuer ? Oui en plus. Bon, il mourra par contre du coup en sortie logiquement de piqûres. Ouais. Il peut faire une bonne redirection. Ouais. Est-ce qu'il va taper le Zobel un peu ? Non. Ok, il replace juste des portails. Ok, la pomme curative. Le SRAM est à 2 PO de l'héliotrope du coup. Ça c'est une information à prendre en compte. Ouais, le Yop il va pouvoir le trouver du coup. 14 PA. Ah, il a trouvé quelque chose sur son passage. Je pense. L'héliotrope certainement. Oui. Ouais, l'héliotrope et l'héliotrope. Il y avait rien dans la zone de fracture donc ça élimine déjà des cases potentielles. Ok. Et à prendre la zone du coup avec Oza et Helio. Il y a des petits freeze aussi. Enfin moi j'ai des petits freeze en tout cas. Avec le déclenchement de Cétric. Les P-Divine. Donc on n'a pas trop de trap. Ce qui est assez dommage. Parce que ça aurait pu... Puis on peut changer le cours du combat là. Ce bal j'imagine qu'il ne va pas pouvoir aller taper. Donc il va falloir relancer un peu de Boubou. Remettre son ennemi assez bien. Peut-être tuer ce bouffetou qui est dérangeant quand même. Après le Zobal on va aller taper l'héliot. Ils ont sa position. Après est-ce que c'est lui qui s'est fait relais ? Ah ouais c'est lui qui s'est fait relais. Mais il a relais avec un Mélanique qui est... Attends. L'héliot il est ici. Enfin moi le Mélanique quand je l'ai vu. Enfin je ne sais pas. Moi j'ai survolé le Mélanique. Il était là pour moi. Ok. Bah ouais il aurait tout intérêt à le tuer du coup. Mais euh... Après l'héliot est érodé. Donc on peut aussi lui mettre un petit peu de dégâts quoi. Ok la comédie c'est assez dommage. Parce que l'héliotrop on l'a vu. Sur son tour de jeu il est venu ici. Pour aller caler une pomme curative. Donc c'est sûr que le Sram n'est pas ici. Ok on relance du bout. La tortue qui est lâchée. Le pont d'éra. Ouais le pont d'éra sur l'héliotrop. L'héliotrop était bien là du coup. Enfin il est bien là actuellement. Et le bouffe tout Mélanique euh... Qui gêne encore les nés hein. Oui toujours vivant. Grâce au soin du dragon et Mélanique. Sans ça je crois qu'il mourait de l'ébène. Enfin ça dépend de combien il s'est pris avec l'ébène. Je pense pour faire ça. Enfin pour faire le tour du Zobal. Il aurait été plus intéressant d'aller. Essayer de tuer ce dragonné. Et le bouffe tout. Qui tacle le Reni. Le Reni. C'est vrai qu'on nous signale qu'il perd. Non il perd la piqûre dans deux tours il me semble. Ouais le Reni Ripsa en HP max. Le Reni Ripsa qui va mourir du coup ce tour. La méprise sur le yo pour le mettre en map. Je trouve ça c'est assez terrible. Ouais. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à mettre euh... A mettre une pression suffisante là. Parce qu'ils avaient euh... Ils avaient quand même beaucoup d'atouts là. C'est vrai. Le match est pas encore terminé. Parce que le SRAM est quand même euh... Assez low. Mais euh... Ça me semble compliqué avec un Elio qui peut tout le temps éloigner euh... Éloigner les... Les... Les DPS. C'est ce qu'il fait d'accord. Ah voilà la contraction sur Zobel. Bon. Donc je vais save hein. Ouais. Ouais ils ont tout intérêt à faire ça. C'est un petit reclassé apparemment dans la brume. Ouais. Et on soigne un petit peu... Histoire 2. Il a éloigné son SRAM. Le SRAM du coup qui euh... Bah qui euh sur le portail 1. Tout au bout. Ouais. Alors est-ce qu'on va essayer de trouver quelqu'un dans la... Dans la brume ou on va essayer de mettre un peu de dégâts sur le... Sur le SRAM. Parce que là on peut lui mettre des tannées éventuellement. Oui. Lui mettre des tannées sur le SRAM serait plus judicieux pour éviter de gaspiller des PA. Surtout que là en plus il a... Il a les PM en plus pour aller le faire. Donc il va aller le faire. L'anneau destructeur. Il va certainement aller fracture ensuite. Non une tannée. Une tannée. Ok. Ouais. Moins 1 PM sur ce SRAM du coup. Moins 1 PM sur du 6 esquive PM quand même. Alors oui le Yop n'a pas de retrait mais ok. Pourquoi pas. Ouais c'est le hasard tout le temps. Ouais on apprécie le retrait. Ouais là ils vont réussir à se mettre quand même assez safe. Il peut réinvoquer son dragon rouge. Ouais c'est ce qu'il fait. Ouais il va reposer. Il va probablement mettre son ébène sur le Yop. Et son... Non peut-être une... Ouais une petite maléfice quand même. Ouais je sais pas si c'était très utile. Tu aurais pu placer son ébène. Non autant assurer en vrai. Parce que le SRAM... Je sais pas en fait sur un malentendu. Le SRAM d'un coup il tombe. Ouais ouais. Autant jouer safe. Poser l'ébène là sur ce Yop c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile tout de suite. Autant vraiment prioriser la survie des alliés. Parce que le gros problème du Zobal c'est que là à cette distance il va rien pouvoir faire le pauvre. Donc on est assez salu de ce côté là. Mais c'est vrai que là ça serait dommage de perdre son SRAM sur une erreur. Donc autant on va mettre full à chaque fois. Ouais. Ok Nate qui replace les boucliers. On a à peu près que ça à faire. On va clean le bouffetout. Et on va pouvoir changer le masque. Ok on enlève les dégâts de l'eau ça. On verra le... La capric quand même c'est... Ouais ça faisait longtemps. C'est pas mal 142 boucliers. Ouais Suranoza, le Zamoda c'est vraiment la classe qui peut exploiter le mieux ce genre d'items. Ouais que ça s'y prête bien ouais. Ça s'y prête très très bien. Est-ce qu'on va éroder ce Yop du coup ? Peut-être qu'on pourrait le repousser un peu aussi hein ? Peut-être qu'on pourrait le repousser un peu aussi hein ? Le repousser avec quoi ? Avec un répulsif ? Le truc c'est qu'il s'est dans son enseignement. Ok il va... Ça va déplacer, ok. D'accord. Après c'est vrai que... Dio a moyen encore d'éloigner peut-être ? Oui il peut. Après il peut aussi ramener son SRAM avec ses portails je crois. Ils peuvent aller dans cette direction et le ramener en effet. Vers le haut de la map. Le rebooster, l'éloigner. C'est safe. Ouais c'est ce qu'il va faire. Après non actuellement... Il a tapé au pied. Oui il a raison. Du coup les... Ouais. On reprend une chine ? Il a plus la P.O. Bah quand on regarde... Par contre on a vraiment la différence entre un crit et un non crit hein. Mais quand on regarde le SRAM certes il ramène. Mais l'Osamodas lui à côté il est pas si bien que ça non plus hein. C'est vrai. Certes il a une Capric. Mais à côté le Yop peut très vite le tomber avec l'érosion. Parce que là le Yop en soit il a ça précis. Il peut faire des procs le Falunster du SRAM. Le SRAM a qu'un ébène malheureusement mais... Ok bon vas-y. Ça va passer sur l'Osas du coup. Ok. On va caler la vertu ensuite. Ok. Donc ils veulent vraiment essayer de temporiser au max pour tenter un kill peut-être. Ça me parait de plus en plus compliqué. C'est que... Le Zobal comment il peut aller se mettre ? Il peut aller faire une... Une... Je dis plus le nom. Une distance. Une comédie distance. Peut-être ? Euh... Un view et l'Osas... Euh... Il peut mettre des distances. Le truc c'est qu'il s'avance. Sur le SRAM... Ouais. Je pense parce que l'Osas là il est plus ou moins hard de porter. Oui. Sur le SRAM ce sera beaucoup plus facile. Oui. Mettre des distances. Ensuite des comédies. Bah typiquement distance comédie distance comédie. Ouais. C'est sûr. Ah non il va aller mettre des boliches. Ah ça va les foutre peut-être. Ouais boliches. Il a de quoi masquer un en plus. Double boliche. La masquer. 1156 HP sur ce SRAM. Ouais. Ça fait des dégâts mais euh... Avec l'Eliotrop qui joue juste derrière. Il peut se... Le SRAM peut se placer euh... Vers les portails de sorte est-ce que l'Eliot le safe relativement bien. Toujours une distrib à mettre sur le Zobal éventuellement. Après le SRAM a que 2676 HP max. Ouais. Ah c'est dommage qu'il ait claqué une tannée euh... Le... Le... Le Yop euh... Sur le... Le SRAM plutôt qu'une fracture. Bah il avait pas l'APO il me semble pour aller fracture justement. C'est pour ça. Ah quoi que si 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 il a nos destructeurs. Bah oui. Oui oui. Effectivement. Après il tentait justement de... Certainement le votre EPM pour euh... Pour immobiliser un tout petit peu ce SRAM. Mais le votre EPM qui est malheureusement pas... C'est vrai. Ok on voit boost. Probablement focus et le ramener. Moi je le vois moins 6 PA l'Eliotrop. Donc je sais pas du tout ce qu'il peut faire. Ok on éloigne les... C'est très bien vu. Ok. Très bien. Très beau tour de la part d'Eliotrop. Qui sert de l'Exode pour... Pour échanger de place avec le Zobal. Et le mettre complètement euh... Hors de portée de ce SRAM. Est-ce qu'il est... Oh tiens. Il va s'avancer ou pas. Ok la relance de la vitalité. 939 PV de la vitalité pendant 4 tours. L'anneau destructeur sur ce dragonnet. Bah Lhosa qui peut replacer éventuellement son dragonnet Mélanique. Euh... Oui si Mélanique. Pour aller taper un petit peu ce Diop. Il a perdu combien d'invocations sur les tours précédents ? Une seule ? Deux ? Une seule ? Oui de toute façon ça reste des Mélanique. Donc oui il peut reposer une invocation là s'il le souhaite. Il va passer en état... Enfin il va passer en transformation Goku. Pour donner des PM justement à sa team. Le corbeau. Pour désactiver l'ivore Diop. Le dragonnet Mélanique. La piqûre. Surtout pour charger justement la bravo charge. Ouais. Ouais et puis là Mousseffé va avoir peut-être autre chose à faire que de faire du clean d'invoc. Enfin le zobal. Peut-être pas. Il va peut-être pouvoir essayer de le tuer mais ça va devenir quand même embêtant. Là c'est le dragonnet rouge plus le dragonnet Mélanique. Ouais on débuff en plus la vita. Ok la cavalcade pour s'approcher un petit peu. C'est bien vu. Et il peut du coup aller taper ce stram. Je me demande s'il le tuer. Est-ce qu'il... Non. En fait il a un épen le stram là actuellement. Est-ce qu'il y a moyen de le tuer ? Je crois pas. Je crois qu'il fasse 2500. Quoi ? Qu'est-ce qu'il tape un coup le Nioh. De toute façon il peut balancer qu'une sauve. Enfin que dégo-médie possible. Donc c'est normal. Je sais pas. Ça va traiter plus intéressante une pantera. Je sais pas. Ok. Le stram du coup qui se mange un épen. Moins 166. Ah oui. Autant pour moi il manquait un peu en effet. Ok il a même pris sur son Helio. Alors là. Il a marché dans un portail. Et pas sûr. Et pas sûr. Ça arrive en effet. Après ça lui. Ouais c'est ça. Je pense que ça te pris mais bon. Ok de toute façon il avait la brume. Dans tous les cas il était relativement safe. Le répulsif. On a vu où il était le répulsif. Le répulsif qui a été déclenché ici. Donc le stram est certainement ici en fait. Pour aller sur l'Helio. Oui très certainement. Et là. L'Helio 3S. Il a une redirection à faire sur le lyop. Oui. Par contre si l'Helio. On va pas chercher à son essence ram. Il va faire du full dégâts là je pense. Il va poser un portail en Diago. Il va poser un portail en Diago. Parce que son 1 c'est en là. La redirection elle est bonne. Je pense que le lyop meurt d'ailleurs. Il est 139 PV de la vitalité. Il va assurer avec un ébène posé. Le camouflet en plus. Ok ouais donc c'est très très bien. Ouais. Donc là c'est la fin malheureusement. C'est fait. Je me demande s'il ne le tuait pas même en dégâts bruts. Avec double persiflage et convulsion. Non je pense pas. Vu que justement c'est la vitalité qui fait tout. Ouais il a bien fait de le retirer en effet. Et c'est la fin de ce match. Qui se conclut sur une victoire d'Emproir. Mais c'est fake du coup. Ouais du coup 2-0 pour Emproir. Ils avaient perdu il me semble 2-0 la journée précédente. Donc là ils font une belle remontada. Un film. Il m'as vu. Qu'un film d'eau. Une nouvelle recense.